Voilà, donc, on voyait donc, je vous ai parlé, bien, c'est bizarre, il y a un petit mot de chien. Donc ça, c'est le logo, donc, de la Women in Mass. Donc c'est une association de femmes internationales qui s'occupe, donc, de la fonction des femmes en mathématiques. Voilà, donc nous sommes sponsorisés par le lycée de Salles, donc vous connaissez l'imagine, le laboratoire de mathématiques de Vannes, donc qui est une, on va dire, une proposition qui a une idée qui a plus d'un ciel. C'était des idées qui ont été développées par Henri Le Beg, un mathématicien du début du XXe siècle, qui faisait qu'il fallait mettre en dynamique, en mouvement, les enseignants dans les lycées, dans les collèges d'ailleurs aussi, et donc en faire des laboratoires. Cette idée a mis plus d'un siècle à percoler, et dans le dernier rapport des lignes de Rossian, il y a cette idée-là que... Ah ben, j'ai un peu... Et du coup, t'entends bien ? Alors ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, c'est bon ? Non, mais... Oui, c'est que vous mettez tout le micro, tout le monde. Est-ce que vous, ils t'entendent bien ? Hop ! Ouais. Ouais, fou. Comme ça ? Ouais, pas de petits trous... Les magisteries font comme ça, mais moi, ça ne marche pas. Pas bien. Ah ben, voilà. Pas bien, il faut enregistrer au fait. Tu peux enregistrer sur nous. Ouais, je vais essayer comme ça. Oui, donc, le laboratoire de mathématiques a plusieurs déclinaisons. Il y en a qui ont des salles, il y en a qui en ont pas. Il y en a qui ont des horaires, il y en a qui en ont pas. Il y en a qui ont des sous, il y en a qui en ont pas. Alors, en fait, les gens, contre tout, sont rares. Voilà. Donc ici, il y a déjà pas mal de choses, en fait. Et donc, nous remercions tous les promoteurs de ce laboratoire. Du coup, je ne fais pas encore partie, mais bientôt. J'aspire à le faire. Parce que dans mon lycée, c'est pour ça que je le m'en vais, vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de Nantes. Tout simplement, parce qu'il n'y a pas de labo de maths dans le lycée de l'conceau, c'est nul. Voilà, donc je suis parti. On est sponsorisé par la fondation BESPASCAC, une fondation qui promeut les mathématiques et l'informatique, notamment en direction des publics défavorisés. Par exemple, il soutient les activités dans des zones d'éducation prioritaire, mais il soutient également les actions en direction des publics qui ne sont pas nécessairement attirées, en tout cas qui ne s'orientent pas trop facilement vers les mathématiques et l'informatique, et donc en particulier les jeunes femmes. Enfin, donc, je fais partie d'une autre session qui s'appelle Résonance Arts et Sciences, qui m'a, comme a expliqué Jacques, en fait, à pour vocation de marier les arts vivants, surtout. Et, bon, c'est peut-être un petit peu le cinéma, genre de choses, mais c'est quand même plutôt les arts vivants, le contact direct, et puis donc les sciences, principalement les maths, en ce qui me concerne. Voilà. Alors, on va commencer par, donc, contempler ce cube parfaitement connu, avec des visages tous parfaitement connus. J'imagine que vous avez tous lu... Vous êtes là, vous avez les maths ? Vous avez donc lu... Les éléments de Clib. Premier traité de mathématiques. Donc, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous rappeler tous les prévices de ce livre. De toute façon, c'est connu, on ne va pas être ça. Alors, vous avez peut-être vu défiler des gens. Est-ce qu'il y a des gens qu'on en a reconnu parmi tous ces gens-là ? Si, c'est vrai ? Terrence Tao ? Terrence Tao ? Tout à fait, Terri Tao. Terri Tao, ici, donc, jusque vers le début du XXe siècle, il y avait un mathémien qui s'appelait David Hilbert, dont on disait que c'était la dernière personne. Avoir une étendue tellement vaste, connaissance tellement vaste des mathématiques, c'était le seul. Le dernier, qui connaissait l'ensemble des mathématiques développées par l'humanité. Alors, il semble que Terri Tao commence à être en contre-temps. En tout cas, c'est très difficile de trouver des maths qu'il ne connaît pas. Donc, c'est un maths, mais c'est un australien. On ne se voit pas. Il est émigré de Canton. Et en fait, il est professeur, il aussi allait aux Etats-Unis. Donc, à lui, il est seul, au niveau, comment ça s'appelle, quota, il coche trois continents. Il y a quelqu'un d'autre ? Bon, c'est Alévi. Du coup, il est très indien. Ouais, Strie de la Sarah Manujan. Qui est donc, au Ramanujan, qui est donc un matriceur indien. C'est un prodige lui aussi, qui est mort assez vite. Il y a un film sur lui qui s'appelle The Man, The New Infinity. Je ne sais plus comment ça retenir en français. Qui est un ami, un type de Hardy, qui est un peu comme Pocantas. Donc, Hardy le fait venir parce qu'il est pauvre, il n'a rien, voilà, on va lui faire faire des maths, c'est sympa. Mais comme il est moins de chez lui, il est malade, il meurt, voilà. Entre temps, il a planté des belles maths. C'est génial. C'est génial. C'est énorme, surtout. D'autres ? Kepler. Kepler, ouais. Les Kepler. Donc, on va dans le sens de décoissant. Donc, là, c'est fin du 16e, début du 17e, donc les lois de Kepler. Et surtout, quelqu'un qui a découvert le secret du monde. C'est très drôle parce que c'est un ouvrage de jeunesse, 20 ans, vous voyez ce qu'il voit ça faire, où il explique qu'il est le secret du monde, de A à Z, c'est-à-dire la façon de marcher l'univers. Et donc, quelques années plus tard, si vous imaginez, je pense qu'il a mûri un petit peu, il publie cette astronomie nouvelle, donc le premier ouvrage d'astrophysique, dans lequel il explique vraiment les lois de Kepler. Donc, première loi de Kepler, il y a un soleil, et puis il y a des gens qui tournent autour. Deuxième loi, c'est une loi zéro, ça. Mais la loi 1, il y a des ellipses. Et puis, après, il y a des choses techniques, bon, numériques. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il réédite son ouvrage de jeunesse, avec le mystère du monde à l'intérieur, qui est totalement faux, du coup, mais c'est tellement beau. Et donc, il va falloir parler de ça, parce que ce qui est faux, des fois, c'est tellement beau, il faut en parler, le reste, c'est ça. Les trois autres ? Les trois autres, eh bien, il y avait Thalès. Thalès, c'est le plus vieux. Alors, on va commencer à déconstruire un petit peu ces gens-là. Peut-être vous les montrer, parce que là, vous avez peut-être oublié. Parce que c'était ces choses-là. Ah, mais je voulais vous montrer un cube, d'abord, le cube de support, avant de le déconstruire. Donc, on va essayer de déconstruire un petit peu cette vision brutale. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà, c'est tout prudent en cube, avec des jolis dessins dessus. Très souvent, quand vous êtes petit, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il y a dans le cube ? Donc, ce que vous faites, c'est vous lisez dans la bouche, vous le laissez tomber, bon, des fois, ça se casse, voilà, on va essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si vous êtes amateur de fromage, vous pouvez aussi le tenter de le trancher. Ou le découper, si vous êtes amateur de couture. Donc, par exemple, on peut tenter d'ouvrir un cube, comme je le dessine ici, mais ce sera le patron. Voilà, on peut ouvrir un cube, et après, on peut même le mettre à plat. Vous voyez que je l'ai défait de cette façon, j'aurais pu le défaire d'une autre façon. Ça fait quand même un patron dans le cube. Je ne sais pas si celle-là, c'est la plus connue, probablement pas. Tiens, première ligne de journée, combien il y a de patrons du cube ? Combien il y a de façon d'ouvrir un cube ? Allez, un lot à celui qui nous donne le moment en fin, c'est en fin de la séance. Ok. Alors, on va sortir d'autres cubes. En fait, voilà, ça, on peut le regarder comme ça. On peut le regarder, donc il n'y a que rien dedans, du coup, on ne voit pas bien ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord ? On se représente un petit peu, mais on ne voit plus grand-chose. Si je voulais vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur, je pourrais tenter de le trancher vraiment, comme une promengère, par exemple. Alors, vous voyez, on voit d'abord des tranches de triangle. Puis après, ça devient un hexagone. Je ne sais pas si vous avez pensé avoir un hexagone. Et puis, on revoit un triangle. Et puis, on voit aussi l'ombre, ici, vous voyez, l'ombre, c'est un hexagone. Donc, en fait, un cube, quand on regarde, c'est qu'on pense à un carré. Mais ce n'est pas nécessairement un carré. C'est un triangle, un triangle visiforme. ou un hexagone. Tout simplement, vous voyez, la projection, ici. Alors, en fait, des projections, on peut en avoir pas mal. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, ici. Alors là, j'ai un cube qui se transforme en hexagone, vous voyez. Là, c'est un peu un carré. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, il y a un jeu. Là, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on voit. Oui ? Oui, il y a un casque. Non ? C'est le train d'arrêt. Il faut payer, il faut payer. Donc, on va se poser des questions un peu sur qu'est-ce qu'il y a dans un cube, en fait. La termes de maths, il vous dit que vous pouvez faire ce jeu-là avec n'importe quel truc. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre des projections, des images, des ombres, d'accord, et les mettre ensemble dans un objet 3D. Et ça a les bonnes projections quand on le tourne dans un sens ou dans un autre. C'est incroyable, non ? Alors, quand on voit un carré, on se dit, tiens, c'est un cube, en fait, on voit. Bah, quelque part. Et pareil, là. Voilà. Donc, on va essayer de déconstruire un peu ces représentations-là et se demander qu'est-ce qu'on peut voir. Alors, par exemple, je vais vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il se passe. Donc, comme j'ai mon nom de fromagère qui est venu aujourd'hui, je suis content de vous parler du coup de fromage. Donc, vous voyez ici, ceci, c'est le lémantale. Vous savez, la différence entre un lémantale et un lémantale, un lémantale, pas l'eau. Ceci, c'est le lémantale. Donc, vous avez pris un petit cube, j'en rappelle, et le cube, vous percez le truc au milieu. Ça fait un gros trou. Et puis, donc, du coup, il y a huit petits cubes autour. J'ai déjà tranché un peu trop. Et ces huit petits cubes, je tranche le... j'enlève le trou du milieu. D'accord ? Et puis, je vais continuer, par exemple, à l'infini. C'est ce qu'on appelle une éponge de Menger. Bon, Karl Menger, c'est un allemand. Bon, mais donc, là, je tranche comme ça, ce cube. OK ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Je vais trancher comme un hexagone, ici. Donc, au milieu, là, schlac. Il y a plein de petits trous au milieu, d'accord ? Quelle est la figure qu'on va voir ? À un autre, à la personne qui raconte. En fin de conférence. Je vous le laisse là, vous pouvez l'imaginer. Vous avez le droit. La plupart des mathématiciens et mathématiciens que j'ai vus réfléchir à ce problème ont sorti de feuilles de papier. Il faut tenter avec votre cerveau. Mais bon, voilà. OK. Alors, j'ai avancé un petit peu. Donc, on va déconstruire un peu rapidement. Thalès de Milet, il est là. Milet, c'est où ? Donc, vous voyez, Thalès, c'est un grec. Vous l'imaginez, mesurant sa pyramide des clombattons. Mais cool. L'architecte, il met cool. Bon. Première question. Quelle est la couleur de beau ? Mais cool. Mais cool, les clombattons. C'est quoi, ça peut-être beau ? Je ne sais pas si vous aviez lu Ursula le Bien, Terre et Mère, dans les adaptations cinématographiques. Les gens ont du mal à imaginer que le personnage principal est noir. Alors, lui, on ne sait pas trop quelle couleur de peau il a, parce qu'en fait, on ne sait pas qui c'est. Mais ce qu'on sait, c'est que s'il est né à Milet, il est turc. Il n'est pas vraiment grec. Enfin, si, c'était grec à l'époque, quand même. Et probablement, ce qu'il a appris comme maths, c'est en remontant le Nil. Donc probablement, le tout savoir qu'il a, c'est du savoir africain, en fait. Noir, africain. Alors, il n'était peut-être pas noir, mais peut-être que si, en fait. Voilà, première déconstruction. Qu'est-ce qu'il a fait comme truc super sympa, à part mesurer une pyramide des clombattons ? Il a pris une éclipse, comme il y a deux jours. Je ne sais pas si vous êtes debout à 4h du matin, lundi. Super éclipse, une lune. Alors, lui, il avait pris une éclipse de soleil. Et ça, il a eu pour effet d'arrêter une guerre. Voilà. À l'époque, les matheux étaient capables d'arrêter des guerres. En ce moment, c'est moins clair. Ok. On ne connaît ce personnage que par les commentaires sur le front de l'oeil. Donc, lui, c'est moins 600, à peu près. On ne sait pas vraiment. Après, il y a Pythagore. Pythagore de Samos. C'est lui. Alors, Samos, c'est une petite île, au large de Milet. Donc, c'est turc aussi, en fait. Donc, c'est pareil. Il ne doit pas être comme ça, lui. De toute façon, probablement, il n'a pas existé. Ensuite, Euclide. Euclide, c'est lui. Alors, lui, il est un peu plus basalé sur cette représentation. Lui aussi, il vient d'Alexandrie. On ne sait rien sur lui. La seule source qu'on a, c'est une source obtenue par la guerre, par Napoléon, qui va piller le trésor du Vatican. Première chose à faire, quand on arrive au Vatican, hop là, on va faire un certain, hein. Dedans, il y a des éléments d'Euclide. Incroyable. Une édition du 10e siècle. C'est, en gros, ce qu'on a de mieux sur Euclide. Bon. Ensuite, je vous passe... Je remonte un peu. Il y en a, c'est le père, on en a parlé. Bon, je peux vous parler des autres. De toute façon, le but du jeu, ce n'est pas de parler d'eux. C'est de parler de ce qu'il y a à l'intérieur du cube. Ça, c'est le mystère du monde selon Kepler. Qu'est-ce qu'il y a ? Chaque sphère, c'est l'orbite d'une planète. Entre les deux sphères, vous avez un solide, ensuite le plateau. Et le sphère qu'il y a à chaque endroit, elle est tangente à l'intérieur du solide et à l'extérieur du solide. Ça fait une licence exacte des planètes. Incroyable. Alors ça, c'est un délire de prof qui s'emmerde, en fait. Petite anecdote. Donc, il fait de la géométrie au tableau avec les étudiants qui n'ont absolument rien à faire, pas grâce. Et tout d'un coup, il a l'idée géniale que ça, le mystère du monde, il est fait un bouclier. C'est totalement faux, mais c'est tellement joli. OK. Alors, vous n'êtes peut-être pas tous, vous êtes tous familières du théor de Thalès. Je sais que, parmi vous, il y a des gens qui m'ont peut-être appelé de mathématiques, en tout cas, qui n'ont pas grand souvenir. Donc, il y a deux théor de Thalès. Il y a celui qui est nommé comme ça dans une partie du monde et celui qui est nommé comme ça dans une autre partie du monde. On va commencer par dans l'autre partie du monde que la France. Ça part du constat suivant, c'est qu'un triangle d'isocène, donc, quand ce côté-là a la même longueur que celui-là, alors cet angle-là, c'est le même que celui-là. Démonstration. Donc, un triangle comme ça, donc, il y a de l'isocène. Je peux le retourner. Si je le retourne, hop, ça fait ça. Après, je le superpose. C'est même. Ah, ils ont les mêmes ordres. OK. Donc, ça, c'est la première démonstration. J'espère que ça va. Donc, on en déduit, c'est le théorème qui dit que l'angle ici, c'est le double de l'angle qui est là. Alors, vous voyez qu'ici, on a des triangles isocènes. Donc, ici, il y a le même angle, alpha-alpha. Ici, il y a le même angle, bêta-bêta. Du coup, ici, vous avez le fait que le complément, ici, donc la somme de ces deux trucs-là, ça fait l'angle droit, l'angle plat, pardon. Donc, 100 degrés pour certains, pi pour d'autres. OK. Et là, pareil. Et donc, du coup, comme ici, il y a la 2, et que là, j'en ai plus qu'un. Là, c'est la moitié de l'angle plat. Donc, c'est l'angle droit. Donc, ici, j'ai un angle droit, 90 degrés. D'accord ? Donc, si je mets dans un cercle des gens, eh bien, l'enquête là, c'est un angle droit. Alors, il faut donc que mes trésorèmes soient isocènes. Donc, on va faire ça sur un dessin. Ah, là ? Ah, non, pardon. Oh, oh, oh. Voilà. Bon, je pense qu'il y a la sienne, là. Bon, attends. Je crois que j'ai du goût, il faut remettre le cercle qui est là. Mais il faut imaginer que ces trois distances-là sont les mêmes. Ça, c'est le premier termo de Thalès. Deuxième termo de Thalès, donc, il dit que quand on est dans un cercle, en fait, l'angle plat est un angle droit. Deuxième termo de Thalès, c'est celui que vous connaissez par Hallel. Et l'idée est la suivante. Donc, on prend un triangle n'importe lequel ou le dupliqué, par exemple. Là, je le triplique. Donc, je m'utilise parfois la longueur ici. C'est pouf, 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 pouf. Je ne vais pas y trouver. Pouf, pouf, pouf. Je remplis tout ça. Ça fait le triangle un peu plus grand qu'elle a. Et je m'arrange ici pour que ces droites-là soient parallèles. Du coup, l'angle qui est là, dans le petit triangle jaune qui est là, et dans le grand qui est là, c'est même, parce que c'est vraiment le même. L'angle qui est là, c'est le même, parce que c'est des droites parallèles. Pareil ici. Donc, ces deux triangles, le grand et le petit, sont semblables. Ils ont les mêmes angles. Du coup, leurs côtés sont proportionnels. Du coup, c'est l'exercice. Ça, j'ai multiplié par 3. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Donc, c'est ça le terme de Thalès. Alors, c'est un terme qu'on a du mal à apprendre. Il y a une raison à ça. C'est qu'en fait, c'est à peu près évident quand on multiplie par 3. Et si je multiplie par 8,5, c'est déjà plus compliqué. Et si je multiplie par pi et longueur, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, ça devient un axiome. La géométrie moderne, elle dit que le Thalès est un axiome. Et non pas quelque chose qui se démontre. Et du coup, quand on apprend ça au collège et qu'on essaie de le démontrer, c'est la galère. On ne peut pas le démontrer. Donc, en général, les gens n'aiment pas le terme de Thalès. Ils ont raison. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est que quand je multiplie par 3 la longueur, je multiplie par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 la surface. Donc, quand je multiplie la longueur par un certain nombre, je multiplie la surface par ce nombre deux fois. Deux fois de suite. Au caractère. Et comment ça se voit ? 1, plus 3, plus 5, ça fait 9. Il y a des petites jolies démonstrations là-dessus, mais je ne vais peut-être pas... On va plus en tirer là-dessus. Voilà, c'est tout de ce dont on aura besoin. Simplement, au lieu de mettre des triangles, je peux aussi mettre des... Oups, là. Pourquoi ça va trop vite, là ? Je ne sais pas, il y a des trucs qui disparaissent. Vous prenez un triangle n'importe lequel. D'accord ? Si vous dessinez un objet ici qui est proportionnel à sa longueur, en forme, la surface qui est là, elle va être multipliée par le même facteur au carré. Donc, par exemple, ici, si je prends un triangle beaucoup plus petit que je le diminue, par exemple, si je rétrécis la distance locale ici, eh bien, je vais diminuer cette figure-là et sa surface va être divisé par le même facteur de réduction, mais au carré. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Ok. Alors, le but, je vous rappelle, c'est de déconstruire. Et pour déconstruire, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai un truc bizarre là-haut, là, je vous m'entend pli. On va essayer, donc, de déconstruire sur la condition des maths, des mathématiciens, essayer de mettre des mathématiciens dans l'histoire, et de, après, ça sert aussi. Alors, est-ce que vous... Vous voyez ce que c'est, hein ? Non ? Ça ne vous fait penser à rien ? Donc, ça a été utilisé pendant la guerre de Crimée. Vous savez, vous savez, la Crimée, l'humanité, maintenant ? Donc, la dernière note de Crimée, c'est celle du XIXe siècle. Donc, la dame qui se rend là-bas, c'est Florence Lentinger. Elle essaie d'expliquer aux militaires ce qui se passe, par mois, en termes de mort, mort naturelle, mort par maladie, autre mort. Et pour expliquer ces choses-là, elle décide de représenter les données. C'est la première représentation de données statistiques de l'histoire. Donc, c'est inventé par une mathématicienne qui s'appelle Florence Lentinger. Florence, parce qu'elle est née à Florence. Lentinger, c'est son famille, mais on peut imaginer qu'elle le sente bien. Donc, elle est née à Florence. Elle est contemporaine de la reine Victoria. Elle est même aussi célèbre de la reine Victoria à son époque. Alors, elle a écrit des choses, elle aussi. Je vous suggère de lire ça. Donc, Florence Antiguet, suggestion de pensée. C'est un livre assez poignant et assez moderne. Je vais avancer un petit peu. Donc, par exemple, elle dit « Les hôpitaux ne sont qu'il n'est pas terminé de la civilisation et qui n'ont jamais été prévus ne serait-ce que pour accueillir l'ensemble de la population malade. » L'être, alors, c'est un être 1857. Il semble que tous les gouvernements n'aient pas lu cette phrase plus de un siècle et demi après. Ok. Alors, dans les sujets sans réflexions, puisque c'est une pionnière des statistiques, on va faire un peu de stats ensemble. Très bien. Donc, un lycée, c'est pour lequel, recrutisent des apports pour sub, c'est à la mode, selon deux filières. Ok. Dans l'une, très sélective, le taux de succès des filles est 10%. Et chez les garçons, 2%. Dans l'autre, un peu moins sélective, le taux de succès, on voit que les taux de succès augmentent, le taux de succès, comme le recrutement chez les filles, c'est 8, 80%. Et chez les garçons, c'est 5%. Ok. Ce lycée, énigme, favorise-t-il les filles ? Non, nécessairement, si il dépend du nombre de filles, c'est une postule. Alors, quoi ? Si il dépend du nombre de filles de postule, d'ailleurs, tout à fait, il y a des filles bien. Ouais, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu mets en doute, ici ? Ben, si on classe uniquement par un adulte, peu importe le genre, et que les filles sont beaucoup plus fortes que les garçons parce qu'elles sont plus fortes, Ouais. Je sais pas. Ben, évidemment, les filles vont être très acceptées, parce que... Ouais. Donc, s'il y a plein d'élèves, et que les petits, c'est que les filles, parce qu'elles ont une meilleure note... Donc là, tu dis juste qu'il se trouve que les filles sont meilleures. Si c'est le cas, c'est normal qu'on est solutaire. Ça, on est d'accord. Mais la question, c'est est-ce que c'est une politique volontaire ? Et tu as commencé à dire quelque chose qui était d'un bon lien sans... Ouais ? On peut supposer que si elles se sont dans la filière mathématique, c'est que c'était déjà parmi les meilleurs défis parce que les autres ont été repoussés par la filière. Donc j'imagine que tu commences par identifier sélectif à mathématiques ? C'est ça, là, 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 là. Il va falloir déconstruire ça. Ouais. Ça dépend des autres filles qui passent sur... Ou ? Ben, par exemple, peut-être que c'est 10% chez les filles et s'il y a 2 filles et qu'il y a 100 garçons. Ah ! There we go ! Alors, soyez un peu plus précis. En fait, quand vous avez des communications du ministère, par exemple, la question, c'est soit un peu plus précis qu'à marge. Alors, plus précisément... Vous savez, il y a les petites plaquettes vernis, là, dans lesquelles il y a des super graphiques et puis après, il y a les données. Les données, donc ça va chercher à la telle, par exemple, direction des statistiques du ministère. Dans une filière très sélective, par exemple, on peut supposer qu'il y a 1 000 filles qui se présentent et 100 garçons. Et puis dans la filière moins sélective, c'est le contraire. OK ? Alors maintenant, on va essayer de faire des calculs... Ah non, on va faire des calculs. Ce qu'on va faire, on va faire des dessins. Alors, allons-en. On va calculer le postage de filles. Donc dans la filière très sélective, on a 1 000 filles, j'ai mis l'effectif ici, et puis 100 qu'on réussit, c'est 10%. D'accord ? Vous avez ici une pente qui est 10%. C'est quoi une pente ? C'est une proportion, c'est un rapport, c'est une petite vitesse si vous êtes en train de monter de côte. Plus la pente est raide, plus ça se passe bien en termes de recrutement. Il est rare que du coup, la pente soit supérieure à 100% dans le recrutement. Par contre, en montagne, ça arrive quand même. OK, donc ça, c'est la filière sélective. La filière pas trop sélective, il n'y a que 100 filles, donc vous voyez que la base est un peu plus petite, mais par contre, la pente est plus grande, 80%. Là, j'ai une pente à 10%, là, j'ai une pente à 80%. Je veux faire la somme de tout ça, qu'est-ce que je fais ? Je les déboutes à bout. Vous voyez, je mets mes 100, et puis mes 1 000, pardon, et puis mes 100, et puis mes 100, mes 80. OK ? Et donc, la moyenne de tout ça, la pente moyennée, si vous préférez la vitesse moyenne, genre vous avez fait du 110 sur la 4 voies et puis après du 30 pour venir traverser le pont, par exemple, le tunnel, ou je ne sais pas quoi, eh bien, vous faites une vitesse moyenne, c'est ça. Bon, normalement, c'est plutôt le contraire. Sur la 4 voies, vous avez passé un peu plus de temps et sur le pont, un peu moins, mais on ne sait pas. OK. Donc ici, ce que je vois, c'est que j'ai 180 filles au total, ça représente 16%. Voilà la pente. Et donc, quand je veux comparer les filles et les garçons, je les mets en jeu super post. Donc, voilà les deux pentes. Il y a 1100 et les deux de chaque sexe. Vous voyez que la première pente est toute faible ici à comparer à celle-là qui est plus importante chez les filles, mais il n'y a pas beaucoup de garçons qui étaient dans la filière sélective. Et puis ensuite, il y a beaucoup de garçons qui sont allés dans la filière non sélective, parce que c'est un peu des charlots, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, les filles, par contre, je trouve que c'est moins intéressant. Et donc, il y en avait moins. Et donc, à chaque fois, la pente qui est là est plus petite que celle-là. Et de même, la pente qui est là est plus petite que celle-là. chacune des pentes en pointillés est plus petite que celle correspondante. Néanmoins, la pente globale, il n'y a pas de photo. Il y aura plus de garçons à l'ordre. Autrement dit, un pourcentage n'est pas un nombre. Ça ne s'additionne pas. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que pour additionner les objectifs ici, j'ai fait, en fait, si je reviens un peu en arrière, je ne peux pas me pesantir là-dessus, mais en fait, j'ai fait 100 plus 80 divisé par 1000 sur 100. Autrement dit, pour additionner les pourcentages, 100 sur 1000 et 80 sur 100, j'ai fait 100 plus 80 divisé par 1000 sur 100. Alors, c'est un truc qu'il ne faut absolument pas faire avec des vrais nombres. Vous devez avoir appris ça au collège. On ne fait pas ça quand on a pris ça des fractions. Sinon, on passe, on se fait tapis sur les doigts. Alors que là, ça, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un pourcentage. Il y a deux choses dedans. Il y a ce qu'on... On va dire le pool global, l'unité, le tout, et puis la portion qu'on extrait. Et quand on résume tout ça par une fraction, eh bien, on perd une information. Au lieu d'avoir deux informations, on n'en a plus qu'une. Et donc, on ne peut rien faire avec cette information. Donc, la bonne réponse, c'était on ne peut rien dire. Et d'ailleurs, si on voulait prouver que ceci ou cela, il faudrait y détailler un peu plus. Ce que les indicateurs, en général, ne savent pas faire, parce que les indicateurs ne répondent aux questions auxquelles on s'est posé avec. Voilà. Alors, je vais passer à la suite. Je vais vouloir doubler la surface d'un carré. Alors, doubler la surface d'un carré, ça veut dire, je prends un carré et je vais le doubler. Donc, ça veut dire que je vais prendre deux carrés et vous pouvez me dire, pour doubler la surface d'un carré, ce n'est pas dur, il suffit de le mettre bout à bout, voilà, c'est fait. sauf que le pas de vol, ce n'est pas un carré. Moi, j'aimerais bien fabriquer un vrai carré. D'accord ? Alors, une fois qu'on le fait, c'est comme on découvrit tout à l'heure, c'est qu'un carré, ça se fout pour deux. D'accord ? Et du coup, je vais pouvoir, avec ces morceaux de triangle rectangle, les conformes indifféremment, il y a quatre d'entre eux, donc c'est-à-dire deux fois deux carrés, faire un grand carré. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que simplement, c'est que j'ai pris la dimension du carré, hop, et à partir du diagramme du carré, ça ne se voit pas trop là, j'ai fabriqué le grand carré. Ça va ? Peut-être mes gros doigts dessus, là ? Hop, plus mieux comme ça. Ok ? C'est une façon construite racineux 2, qui a plongé d'ailleurs Pythagore dans une telle zâtre qu'il a fait participer tout le monde. Alors, comment on fait pour multiplier par autre chose par un facteur 2, je vais le tricter, un carré multiplié par 2, 2, 2, 5, je crois que là. Alors, on va arrêter chez un bon pain avec Pythagore, mais avec Thalès. L'idée, c'est de... Par exemple, je prends un carré de 10 par 10, j'enlève deux, donc ça fait 10 par 20. Je veux, comme une canette, je veux l'appel à Tierschonc. Donc, je l'écrase. Et normalement, une conservation de la masse, enfin, en physique, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ce qui a été écrasé là, pouf, ça revient par là. Ça ne marche pas toujours. Et sur le coefficient de poisson, ça vous amuse. Poisson, moi. Je ne peux pas avoir... C'est ce que je suis d'avis. Donc, vous écrasez votre truc, vous le divisez ici, vous multipliez donc par cette facteur-là, pour arriver à A, et puis vous multipliez celle-là par A sur D. Donc, on divise par ça, on multiplie par ça. Et ce que j'ai pas, c'est que la surface soit la même. Donc, la surface d'un carré ou d'un rétang, ou n'importe quoi, c'est le produit tout simplement des bases à la hauteur. OK ? Donc, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut trouver une quantité A, telle que 2C, donc le double 2C, sur A, le facteur de réduction ici, soit égale au facteur d'aventissement ici, A sur C. D'accord ? Donc, doubler un carré, c'est poser cette question-là. OK ? Et ce qui est sympa avec cette question-là, c'est irrationnel. Les Anglais disent sourds. Quoi ? On dit que c'est vrai. Un truc qu'on n'entend pas, une telle d'un langue espagnol. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, en fait. Donc, on a beau la paix racine de 2, on ne comprend toujours pas qui c'est. Donc, on va l'oublier, on va juste poser cette question-là. Puis, je trouve un nombre A, tel que, en gros, pour aller de C à 2C, je peux le faire en deux temps. Vous voyez que quand je marche, je peux faire un pas, puis deux pas, je peux doubler un pas, c'est facile. D'accord ? Ça, c'est une addition. Je fais 1, je le fais une deuxième fois. OK. Maintenant, je vais multiplier. C'est plus compliqué. Donc, par exemple, je vais prendre 3 carreaux ici, hop là, je multiplie par 3, et puis je remultiplie par 3. Je suis en train de faire ça. Et voilà. Donc là, en fait, je suis allé jusqu'à 9 en deux temps. J'ai multiplié par 3 et je remultiplié par 3. En fait, si vous réfléchissez, c'est une série de 3. Est-ce que pour un nombre au hasard, par exemple, 2, je pourrais le couper en 2 ? Est-ce que je pourrais trouver un pas intermédiaire qui, quand je le refais, hop là, en multipliant cette fois-ci, non, en additionnant. C'est ça la complication. Bon. Alors, cherchons. Eh bien, notre réponse, elle est donnée par le terme de Thalès. Donc, je prends un nombre ici, n'importe lequel. Vous voyez que je mets un triangle rectangle ici. Je mets deux longueurs bout à bout. Je mets un triangle rectangle ici. Ça ne serait pas dur, il suffit de tracer un cercle. On a vu, on a vu. Et puis, je vais tracer la hauteur qui est là. En fait, ce qui joint le point du cercle qui est là. Et la magie de Thalès va opérer. Qu'est-ce qui se passe ? Nous allons mettre dans ces objets. Regardez le triangle vert-orange pointillé. Il a un angle droit. Il a un angle qui est celui-là. Et un autre qui est là. Donc, il est complément à l'angle droit de celui-là. Le triangle vert, violet, pointillé, eh bien, il a aussi un angle droit. Et il a un angle ici. L'angle qui est ici, plus l'angle qui est ici, plus l'angle droit qui est là, ça fait l'angle plat, comme dans n'importe quel triangle. Donc, en fait, cet angle-là, plus cet angle-là, ça fait l'angle droit. Autrement dit, c'est la même chose que celui-là. puisque celui-là, puis celui-là, ça fait aussi l'angle droit. Donc, cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes. Et puis, cet angle-là et cet angle-là sont les mêmes. Donc, les deux triangles qui sont là sont les mêmes, ils ont les mêmes angles. Bon, ben, je peux dire que le grand côté, donc il y a des côtés jusqu'à ce qui est là, enfin, je crois, le grand côté disé par petit côté, bien sûr, est égal au grand côté disé par petit côté, 1 sur c. Donc, il suffit de faire ce dessin pour répondre à la question de comment doubler un carré. OK, donc, vous voyez que c'est très simple. Vous prenez votre angle V, vous faites un cercle, tracez la route R, c'est fini. C'est ce qu'on appelle, voyez, une géométrique. OK, si vous voulez le voir un peu différemment, vous voyez que ce triangle-là, je le tourne, pouf, vous voyez que là, vous êtes dans la position de Thalès que vous êtes du voir au collège avec des jolis parallèles et vous faites un rapport ça sur ça et ça sur ça. OK, donc ça, c'est double un carré, c'est pas dur. On va avoir un petit résumé, donc, de l'affaire. Bien. Alors, maintenant, on va passer à un problème un peu plus rigolo. La pique-tique. Alors, Delos, c'est une petite île qui est par là. Il y a un temple d'Apollon et d'Artemis, donc dédié aux arts, dédié à la culture, à la lumière. J'ai une photo, donc, de ce temple de Delos actuel, une photo communiquée par un camarade de professeurs de français à Limoges, que je remercie si elle est là parmi nous, probablement par Internet. Donc, juste pour vous dire, Milet, c'est là. Vous voyez, ça, c'est la Grèce. Vous imaginez, là. Donc, Milet, c'est là. Et Savos, c'est là. Vous voyez ? Pas trop Athènes, ni Sparte, ni... Là, je n'ai pas dessiné l'Égypte, mais on pourrait. Donc, la pique-tique, les déliens vont la voir, ils nous disent, voilà, on a une édémie de peste, vous voyez, pour changer, une petite épidémie. et donc, du coup, à l'époque, on allait voir la pique-tique, on lui disait, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, elle répond, eh bien, c'est simple, doubler l'hôtel consacré au dieu Apollon. Bon. Le dieu Apollon avait l'hôtel avec un A-U. Cumul. Donc, la question, c'était comment on double un cube ? Donc, ils étaient bien embêtés, ces gens-là, et donc, ils vont voir Platon. Platon, vous voyez, le PMC dans la chronologie entre Thalès, Pythagore, Euclide. Alors, c'est avant ou c'est après Euclide ? En fait, Euclide est le premier écrit qu'on a, d'accord ? Donc, il est évidemment après Pythagore et après Thalès qu'on ne sait rien d'eux. Alors, lui, on a un écrit. Donc, Euclide est le dernier. Platon se rembondit comme un disciple de Thalès. En fait, il est même né à peu près le moment. Seulement dans la même maison, d'ailleurs. Donc, s'il est entre les deux, il est entre Thalès et Pythagore. Bien. Who cares ? Le point, c'est que Platon leur dit écoutez, en fait, ce qui se passe, c'est que, évidemment, l'appétit et les dieux ne vont pas demander de faire un truc impossible. Elles vous ont surtout dit que probablement vous négligez un peu trop la géométrie. Vous voyez ? Alors, on va essayer de faire ça ensemble. Donc, le but, je vous rappelle, c'est de doubler un cube. Alors, dans le même principe, on va faire scrunch, scratch, pof. Donc, on va aplatir dans une direction, faire ressortir dans une autre, trois fois. Donc, ça veut dire qu'on a deux quantités intermédiaires qui sont ici, j'ai la hauteur qui change, ici, j'ai la largeur qui change et là, j'ai la profondeur qui change. Et il faut que tous ces trucs fassent la même chose pour que, justement, j'obtienne un vrai cube, pas un parécipède rectangle. OK. Ça revient à cette notation par-parle-là que l'on va donc oublier. Notre question, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une météor de trois fractions comme ça ? Donc, c est connu, par exemple, 10. Je peux passer de 10 à 20 en trois coups. Tout d'abord, je peux passer de 10 à 20 en deux coups. Je suis passé par 14,1. Bon. Là, je passe en trois coups. Donc, la question, c'est par quoi je passe. Je crois que c'est dans l'autre sens, pas ? OK. Alors, il y a une première méthode qui a été donnée par Eratosthènes. C'est le premier qui a mesuré la surface de la Terre, tout ça. Une méthode itérative. Alors, ça se fait avec des triangles. L'idée, c'est... Ça s'appelle un mesolade. Ça serait sympa d'en construire un, d'ailleurs, si il y a des gens qui ont la pêche. On a des instruments de 3D, on peut faire des trucs sympas, on l'avoue. Donc, ici, on prend juste trois triangles qui se déplacent selon une plainte, vous voyez. Et le but du jeu, ça, c'est votre longueur qui a... Donc, ça, c'est 2C, en fait. Et l'objet que vous cherchez, c'est C qui est là. Et vous voyez que le tour de Thaïs vous dit que si ces trois points sont alignés, qui sont donc les points d'intersection entre chacun des triangles ici, alignés les trois triangles, c'est itératif, c'est plutôt approximatif, c'est... Je me démerde. Donc, il n'y a pas de méthode précise, mais par contre, on peut le faire approcher, de façon simple. Il y a une autre méthode qui n'est pas connue d'une à cette personne qui n'est pas la personne que vous pensez. Donc, vous pensez que c'est... Première mathématicienne, soit disant... Oui. Hypatine-Alexandrie. Merci, Lucas. Eh bien, non, ce n'est pas Hypatine-Alexandrie parce que je n'ai pas de dessin de la dame en question parce qu'elle est probablement avant elle, c'est Pendrussionne, Pendrussionne-Alexandrie, aussi, qui est d'une génération légèrement avant celle de Hypatine-Alexandrie, qui, elle, a été labidée par des crétins qui étaient en colère. Alors, elle, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. La seule chose qu'on a d'elle, c'est quand même incroyable, quand on lui a réfléchi, c'est une critique de Papus qui dit que ses étudiants sont nuls. Alors, c'est sympa parce que du coup, il offre la célébrité. Au passage, Papus. Bien. En creux, si vous réfléchissez, les femmes ont souvent été effacées de l'histoire. Alors, pour les retrouver, ben, voilà, on peut chercher les diatribes de quelques frustrés comme Papus, par exemple. Alors, parce que la critique sur ces itératifs, la méthode que tu proposes, et donc ça ne sert à rien, en fait, vous la pratiquez assez souvent. Est-ce que vous avez peut-il imaginer une façon de découper en trois un cercle de façon itérative ? Quand vous les décupez en trois paires égales, normalement, quand vous êtes bien élevé, vous connaissez le cosinus de deux pi sur trois. Puis, blablabla. Vous n'êtes pas comme ça, moi. Oui ? C'est... Il faut couper... C'est... Il faut que ça... Je ne sais pas si ça, mais il faut couper ce qu'on pense être un tir et après, on recoupe la moitié de la moitié de la moitié. Oui, c'est pas mal. Il y a plus simple. C'est ce qu'on appelle la part du pauvre ou l'invité qui est perdu. Et vous invitez vos potes à manger, vous êtes censé être cap, vous coupez en cap. Clac ! Il n'y a rien qui ne vient pas. Il reste une part. Qu'est-ce que vous faites ? En l'attendant, vous la coupez en quatre. Il ne saura pas qu'on avait un carton anti au départ. Ok, donc recoupe en quatre. C'est facile, parce que couper en deux, c'est facile. C'est très facile. En trois, c'est plus chiant. Vous vous recoupez en quatre. Vous prenez chacun une part, il reste un quart, un quart de part. Mais vous recommencez juste à ce qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Et s'il ne vienne pas, la fin, tout le monde a mangé un tiers. Est-ce que tout le monde a pris la même chose ? Il n'y a pas de calcul à faire. Alors les mathématiques vont dire « Au somme, il y a un 104 puissance 5. » Je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas de calcul. Tout le monde a pris la même part. Un tiers. Donc c'est la proposition, quelque part, j'imagine, de prendre au ciel. Alors il y a une autre mathématicienne, alors c'est la carrément vraiment pas connue, qui s'appelle Barbonheta Belloc, dans des pièces de l'un, qui a inventé l'origami et au passage le pli de Belloc. Donc voilà, ce qu'elle prétend, c'est qu'en pliant, vous faites le papier avec ces données-là, vous voyez que ce n'est pas très compliqué, il faut tracer deux traits, il faut tracer un point ici, un autre point ici, il y a des nombres entiers, et puis là, il y a une droite verticale, et puis il y a une droite horizontale, et pliez ce point sur cette droite, et ce point sur cette droite-là. Et le pli de milieu vous favorise grâce à une cupide de deux. Alors, pourquoi ça ? Je ne sais pas qui est ce nombre-là, et je ne sais pas qui est ce nombre-là. Autrement dit, je ne sais pas à quelle altitude je suis arrivé sur cet axe vertical, et je ne sais pas à quelle longitude je suis arrivé sur cet axe horizontal. Mais tout ce que je sais, c'est que quand même, comme je vais plier, je vais plier un truc sur un autre, le pli qui est là, il préserve les distances. Donc cette distance-là, cette distance-là, c'est la même. Donc en fait, le point qui est là, il est au milieu entre ces deux-là. Et comme ils sont de part et d'autre de l'axe d'origine, celui-là, il est d'altitude, il est de longitude zéro, et d'altitude, je ne sais pas. Et pareil ici, sauf un de la versante horizontale et verticale. OK ? Et maintenant, il y a un petit truc à savoir, c'est qu'en fait, les directions qui sont données ici pour aller de là à là, c'est un vecteur qui va donc de coordonnées CA, en fait, de coordonnées BC. Et tous ces gens-là sont perpendiculaires à cette même droite, qui s'appelle moins BA. Ce petit calcul, c'est quand même la géométrie algébrique, là, je suis allé un peu vite, mais si vous avez cinq minutes et que vous n'êtes pas effrayés par les calculs de géométrie, analytiques, eh bien, ce n'est pas très compliqué à vérifier que donc ces trois quantités-là sont en fait des directions de chacun des droits qui sont les mêmes droits, peut-être, et donc elles sont proportionnelles. Donc ces trois vecteurs-là sont proportionnels, et puis ce qui sont proportionnels, eh bien, le rapport de C sur B, P sur A, et S sur C sont le dos. Autrement dit, ce point-là est à l'altitude racine qui vit de 2. Incroyable. Donc, le premier à s'inquiéter d'Oriami, c'est en fait un Indien au fin du 19e siècle qui écrit dans un truc invisible à la race qui est popularisé par un Anglais qui, du coup, est oublié parce qu'en fait, les gens trouvent que c'était des mathématiques resgradives et qu'on s'en foutait. Ça a été repris donc par Margarita Belloc, une histoire un peu compliquée, elle est au parti fasciste, par contre. Bien, et ça a été repris donc un siècle plus tard par des Japonais qui, eux, aiment bien plier le papier et on en fait une discipline à part entière et ce qu'on appelle l'Oriami computationnel. Et en fait, on peut démontrer qu'on peut faire plein de choses avec l'Oriami. On peut, par exemple, résoudre des équations de 2.3, ce qu'on ne peut pas faire avec juste un compas à des règles. et en particulier, on peut donc extraire les racines publiques. Voilà. Donc ça, c'est ça, le son de Clip Belloc. OK, on va quitter un peu les calculs parce que vous voyez qu'ici, le calcul sert à dire, je le vois, mais donc c'est vrai, de le faire de façon un peu plus convaincante pour l'esprit, en tout cas. Alors, on va s'éloigner encore plus de ce qu'on voit et on va imaginer la quatrième dimension. Donc ça, c'est Madame Boulle-Stott. Alicia Boulle, donc, son père est connu et son père est mort quand il avait 5 ans. On ne peut pas vraiment dire que c'est lui qui va former en main. Il est mort d'anecdote assez drôle. À cette époque-là, il est débarqué avec Marie Everest. Vous connaissez ce nom. En fait, vous connaissez aussi son nom puisque c'est lui qui a découvert l'Everest. Et donc, elle est le froid. En fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il va enseigner à la fac. Comme il est pauvre, il y va à pied. Comme il est en Irlande, il pleut. Comme il est courageux, il fait court, tout bouillé. Il rentre chez lui, il a pris froid et il commence à tromper. Bon, du coup, il faut se voyer le mal par le mal. C'est comme ça. Et du coup, Madame Boulle, Madame Everest, Marie Everest, décide de mettre dans une baignoire, de lui balancer des grands seaux d'eau glacée pour faire sortir le mal. Vous voyez ? Bon, après, elle l'allonge un petit peu, elle met une petite couverture. Bon, il est mort, le lendemain matin. Voilà, il veut, ça corps fait l'un, la vie est belle. Donc, entre-temps, les gamines ont tout été vous placées quelque part, chez les grands mamis ou je ne sais pas quoi. Bien. Alors, elle, elle a décidé d'explorer la 4e dimension à l'autodidacte au point qu'elle a été nommée tantaliste dans un livre de maths très sérieux qui s'appelle Polytops, qui est un livre de Coxeter. C'est elle qui a inventé le mot Polytope. Qu'est-ce que c'est qu'un Polytope ? C'est comme un cube, un machin, un truc comme ça, mais en dimension 4. Du coup, c'est quoi la dimension 4 ? C'est ça dont on veut parler. OK, donc la question, c'est, est-ce que vous pourriez construire un cube de dimension 4 ? Première énigme. Deuxième énigme, sauriez-vous le dupliquer ? Le doublé. Donc, il faut imaginer un truc et ensuite le doubler. Tout à l'heure, on a un carré, on le voyait, je vous menais au lieu de le doubler. A priori, on découpe, machin, bon, on se démerde. Le cube, c'est déjà plus compliqué parce qu'il faut des instruments assez précis pour s'imaginer qu'on va pouvoir je ne peux quoi faire. Donc, on a dû galérer un peu pour dupliquer le cube. Alors maintenant, on va inventer l'hypercube et en fait, on va le doubler. Pour réfléchir à comment ce qu'on peut faire, alors je vais vous donner l'adice pour comment on le construit. Donc ça, ce sont des dessins de Thalys Saboul, relook un petit peu quand même, mais voilà. Ceci est un bâton, dimension 1. Dimension 2, c'est choisir une autre direction, voyez, par prendiculaire. Choisir une troisième direction, faire un cube, c'est ça. Halt-le-la ! C'est vraiment un cube, ce truc-là ? Ben non, c'est un truc à plat, on est d'accord, c'est la projection d'un cube. C'est mon cube. Voilà. Donc quand je dessine ça au tableau, au vidéoprojecteur, vous imaginez que c'est ça ? Bon, et si j'avais un peu de temps et pratiqué mon truc ? Vous imaginez pas ? Bon, quelque chose comme ça. Je sais pas où je suis, parfois. En fait, c'est une projection de cubes, d'accord ? Bien. Donc, ce que vous avez fait, c'est que vous avez dessiné... Vous avez dessiné... C'est du mon cube. Vous avez dessiné quelque part que les directions qui sont l'un, l'un et l'un sont toutes les droits perpendiculaires l'une à l'autre. C'est pas possible dans le plan d'avoir trois directions qui sont perpendiculaires les unes avec les autres. Mais votre cerveau, visiblement, a tellement vu de cubes, probablement parce que quand vous étiez dit... Il est tellement vu de cubes que du coup, vous imaginez bien que ça c'est un cube. D'accord ? Donc maintenant, j'ai envie d'imaginer la même chose, c'est-à-dire, je voudrais dessiner en dimension 3 une quatrième direction qui soit orthogonale à trois premières. Alors, elle est forcément dans votre cerveau. Je ne vais pas la sortir. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Première idée. On décide que c'en est une qu'on ne voit pas. J'en vois qu'il fonce les yeux. Oui, ce cube lévite. Et pourquoi il lévite ? Parce qu'il est en... Il est en 104. Ha 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 ! Non, c'est rigolo, c'est juste de la physique. Donc là, vous avez des fils de pêche. Vous êtes quelque part habitués à pêcher dans le coin quand même. Du coup, vous avez des fils de pêche et ce qui se passe, c'est qu'il y a trois fils qui tirent le vert vers le haut et un fil qui tire le blanc vers le haut. Et tout ça, c'est un livre. Ça s'appelle la tenségrité. Donc ça, ça lévite. Donc une façon de se dire, c'est qu'il y a une dimension invisible et la voilà. Donc ceci est un hypercube. La quatrième dimension, c'est les fils de pêche. OK ? Donc si vous n'avez pas quoi faire entre deux cours de base, allez à la pêche. Il parle qu'on peut faire ça ici avec une bonne forme. Ça entraîne aussi pour les concours militaires. L'autre possibilité, c'est ça. Ah, ça, c'est un peu plus qu'un roi. Voilà la bête. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont vu un tableau de Dali qui a transformé ça. Des vieux, non ? Des jeunes ? Ouah, trop bien. Merci. Voilà, donc il y a les matheux et ce genre de délire ont inspiré quelques peintres. À une époque où encore, il y avait des gens qui s'intéressaient au délire des matheux. il y a de moins en moins on n'arrête même plus les guerres avec. Donc voilà. Donc c'est comme un patron de cube. Pour un bon cube, vous savez, c'était une croix tout à l'heure. Maintenant, c'est presque une croix sauf que vous voyez, en plus, il y a deux petits bouts dans toutes les directions en haut. Alors, tout à l'heure, j'avais un cube qu'on pouvait recoller. Qu'est-ce qu'il est ? Ah, là. Donc le principe de ce truc-là, c'est qu'évidemment, on va aller recoller des trucs. Vous voyez, comme ça, pouf, pouf, tac, d'accord ? On referme. Alors, qu'est-ce qu'on referme, là ? On referme en dimension 4. On tourne un truc. Alors, par exemple, cette face rouge, là, on va la coller là. Vous êtes capables de faire ça dans votre tête ? La face rouge, ce qui est là, on la colle là. La verte qui est là, on la colle là. La verte qui est là, on la colle là. Jusque là, c'est à l'air. On dessous, on fait pareil. Le problème, c'est les petits bouts, là. Et lui ? Eh bien, lui, c'est pareil, c'est couleur par couleur. La jaune, on la recolle là. La bleue, là. D'accord ? Donc, en fait, on va prendre le look normal et on va l'angle de tout ça. Et ça, ça fait un hypercube. Ça va, le sarou ? Petit gymnastique. Je vous rappelle, c'était fait par une mathématicienne autodidacte qui a perdu son papa à 5 ans parce que sa mère elle avait plongé dans une baignoire plein de caissons. On ne peut pas dire que ce soit inaccessible. Alice Yavoul a quand même classifié tous les polytops, pas seulement les hypercules, tous. Elle a justement tous classifié qu'il y a un expert hollandais qui croyait les avoir tous su et quand il a vu ses dessins il a fait de merde et il m'en manque un. Eh oui. Badiat, baby. Donc voilà, ça c'est un patron d'hypercube. Parfait. Alors, bon, on l'a imaginé, est-ce qu'on peut le doubler ? Bon, je vous rappelle la question, c'est toujours la même. Il faut donc trouver cette fois-ci trois quantités intermédiaires. Tout à l'heure c'était une pour double un carré, deux pour double un cube, trois pour doubler un hypercube. Il faut rétrécir la hauteur, rétrécir la largeur, rétrécir la profondeur et puis aussi le fil de pêche. Voilà. Donc là vous avez l'action de fil de pêche, là vous avez la hauteur, la largeur, la peau finalement. OK ? Donc il faut trouver ces gens-là. Ouh ! Eh ben non, c'est super facile. D'abord, on va regarder au milieu. Vous voyez que quand je multiplie ces deux fractions-là, en fait, pour passer de 2c à y, c'est la même chose que pour passer de c à y. D'accord ? Donc en fait, ça sur ça, ça va être égal à ça sur ça. Et ça je sais faire, c'est la moyenne géométrie de tout seul. Donc je prends c, je mets 2c, je mets une petite barreau, hop, c'est y. Donc je n'ai pas trouvé z, je n'ai pas trouvé x encore, mais j'ai trouvé y. OK ? Et puis maintenant, j'en commence avec y et c, tout simplement. Je mets y que j'ai récupéré ici, je mets c, et là ça fait x. End of story. Voilà, le nom de doubler l'hypercube. Alors on ne sait toujours pas ce que c'est, hein ? On ne sait toujours pas d'ailleurs en plus ce que c'est que la racine quatrième du 2, mais ça on sait faire. C'est également. Donc c'est très facile de doubler l'hypercube. On va lui dire, ouais, d'accord, mais ça, ça n'existe pas. Bon. Alors, ceci est un granatoède. Alors ça existe vraiment. Ceci, c'est de... C'est un nom. A David, à la... C'est un cristal. Et comment ça s'obtient ? Ça s'obtient à partir d'un cube. Regardez, là j'ai toujours mon cube que j'ai découpé et j'ai pris le centre ici. D'accord ? Et qu'est-ce que j'ai fait à ce centre ? Et à ces pyramides. La pyramide noire qui est là, je vais sortir à l'extérieur. Alors combien j'ai une pyramide ? Ben j'en ai 6. J'en ai une par face du cube. Du coup du cube. Allez, là. Ce cube a 6 faces. Chacune des faces, je mets une pyramide à l'intérieur et je la sors à l'extérieur. Je loupe. D'accord ? Ça fait ça. Il doit me m'y mettre, hein ? Eh ben, regardez. S'il ne me merde pas. Ça m'a même pas bien de savoir finalement qu'est-ce qu'il y avait dans ce cube du début avec, je vous rappelle, Thalès, Pithalor, Équilibre. Enfin, que des barons, quoi. Alors, allons-y. Pour l'ensemble de son œuvre, c'est le vrai équilibre du prix Nobel. C'est-à-dire qu'il y a autant de thunes que le prix Nobel, parce que là, c'est beaucoup moins dans les fils, hein ? Et là, il y a autant de prix, c'est du million, que le prix Nobel, et ça représente l'ensemble d'une carrière. Donc c'est le premier récit dans la carrière d'une épreuve. Alors, puisque vous êtes chaud, je vais vous demander qui a écrit parmi ces six personnes cette chose-là. Je doute de la valeur des évaluations compétitives et les qualités que vous désirez réellement, c'est-à-dire le contrôle de soi, l'autonomie, la pensée rigoureuse, l'intégrité. Est-ce que l'on nomme généralement la fiabilité ne sont pas déterminées, avec un reste, par une évaluation compétitive qui ne teste pas grand-chose d'autre que la mémoire ? J'ai essayé d'un message à tous les préparatifs de merde. Alors, qui a dit ça ? Qui a écrit ça ? Non, pas toi. Non, mais... Mais non, c'est un étudiant, on n'en peut pas le voir de répondre. Bon, sauf s'il n'y a que... Alors, allez-y. Les Tinguels. Oui, c'est les Florents-Tinguels, qui a fait ça. Oui. 10, 870. Voilà. Alors... Comment peut-être en programme dans ta faute ? Ah, j'ai des idées. On en parlera, si vous voulez bien. Voilà, je vous le tirerai par un petit hommage à mes professeurs de collège, professeurs de 4e, 2e, 5e et 3e. Donc, Madame Annick Glou, professeure de 5e, et madame Mathieu, professeure de 3e, qui m'ont poussé à mes professeurs. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des idées pour les quiz de départ ? Qu'est-ce qu'on voit quand on tranche les mentales ? Début de fractal, oui, forcément, mais là, c'est juste les 3e premières vétérations. Ouais ? Vas-y, Lucas. Je suis pas sûr. Eh, mais personne vous peut être sûr. Il y aura des trous en fond des hexagones. On va couper le cube central, le cube central, comme on a coupé gros par un endroit où on coupe en hexagone, il y a un hexagone. Il n'y a pas que un hexagone, il y a des petits trous autour. Comment est-ce qu'on coupe les autres ? Ceux qui ne sont pas coupés par des hexagones sont coupés par des... Ils peuvent ne pas être coupés du tout. Et sinon, ils sont coupés par des... Pas des triangles. Pas des triangles. Alors, un hexagone et des triangles, ça fait quoi ? il y a un lot à glanis, hein ? Oui ? Oui, elle a... Je crois que j'ai une tranche... Je crois que j'ai une tranche... Je ne sais pas... Je vais peut-être cacher derrière. Je vais la retrouver tout à l'heure. Je la retrouverai tout à l'heure, mais voilà. Je vais aller quelque part à un endroit que je ne maîtrise plus. voilà. Essayez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. sur n'importe quoi. En général, quand je vais dans un... dans une terminale, c'est étudiant combien du coup ? On se pose du but, cette question-là, hein ? Mais... Il y a eu, hein ? Bon, je me rappelle François, voilà. Je dirais que c'est difficile, mais si vous avez pu s'inspirer. En fait, mon esprit est du genre à mauguer d'avoir un autre. En fait, comme je suis un mec, ce qui m'a... la personne qui m'a le plus inspiré... Bon, quand j'étais petit, j'étais un peu jeune et naïf, et je voulais mourir en duel à 20 ans. Fort heureusement pour toi, par exemple, je ne suis pas mort à 20 ans. Ben, quand j'ai grandi, un peu, le mathématisme qui m'a le plus inspiré, c'est Diana Skepler, c'est pour ça que j'étais dans le cube au départ, parce que je suis un mec. Et je pense qu'en fait, les jeunes femmes ont besoin de modèles féminins, qui ne sont pas juste Marie Curie. Vous prenez quelqu'un dans la rue. « Salut, tu connais une scientifique ? Marie Curie ! » D'accord. « T'en connais une autre ? » « Marie Curie ! » D'accord. Une troisième peut-être ? « Irène Curie ? » D'accord. Bon, du coup, ça manque singulièrement de représentants féminins. Alors, j'aime beaucoup Florence Atting Hill. Voilà. Il y a deux fondateurs, soi-disant, des statistiques, il y a Florence Atting Hill et Francis Galton. Francis Galton, il a inventé une planche de Galton qui sert à justifier l'eugénisme. Merci, M. Galton. Dans les passants favoris de M. Galton, il y avait de pointer la beauté des femmes dans un mouchoir. Il se basait comme un mouchoir, il y avait un poinçon, il disait « C'est la lumière, c'est la lémoche, c'est la lémoche, voilà. Ça, c'est l'activité de M. Galton, vous voyez. Elle, elle a sauvé des vies, tout simplement. Donc, je préfère largement Florence Atting Hill. Donc, à l'heure actuelle, oui, je sais beaucoup de Florence Atting Hill, mais peut-être que dans cinq ans, je vais trouver une nouvelle héroïque. Il y a tellement de femmes, en fait, qui ne sont pas connues que ça peut changer. Est-ce qu'il y a avec vous deux, trois questions ? Donc, les chars, les vieux aussi ont reposé des questions. Ça correspond à mes propositions du moment. Combien il faut qu'elle-ci de filles en plus soit pas poursues ? Pour qu'elle-vienne ? Pour en avoir la moitié, d'un nouveau, trois séries préquentes. Alors, la question, la question est en fait politique, elle ne vient pas de ce qui se passe en terminale. Enfin, ce qui passe en terminale, elle n'a pas peur. Ça vient de la politique scientifique. Par exemple, tiens, au bout des moments dont j'en parle, je suis allé un petit peu de sauter, mais on lit dans le projet-programme de maths trop commun. Vous savez que on est sauvé. Mon camarade, c'est Doïe Villali, avait trouvé que c'était vachement bien la réforme. Bon. Mais quand même, au bout de quelques temps, ils se sont rendu compte que c'est normal, il y a beaucoup moins de filles qui prennent de maths. C'est dingue. On est passé de 60 à 30%. C'est dingue. Voilà. À l'effet, il n'était pas du tout prévisible. Bon. Bien. Donc, on est sauvé puisqu'il y a un nouveau programme de maths trop commun. Bien. Dans ce projet de maths trop commun, on lit les choses suivantes. Il a été retiré de l'internet depuis suite à certaines remarques. Des exemples de ce type, on parle d'exemples concrets, genre, je ne sais pas, des albeilles, tout ça, permettent de réconcilier avec les mathématiques certains élèves, notamment les jeunes filles, ayant une vision totalement scolaire et désincarnée, soit purement techniciste des mathématiques. Ça, c'est dans le rapport de tous les programmes. Autre chose qui dit, dans le même ordre truc, les activités visées en accession d'automatisme fournissent par ailleurs des conditions de réussite rapide et mettent les élèves en confiance, ce qui peut contribuer à la réconciliation de certains, notamment les jeunes filles, avec les mathématiques. Je crois que le problème omet de dire que si jamais on coloriait les carrés en rose, probablement, il y aurait plus de filles. Voilà. Donc, le sexisme ordinaire dans les programmes de secondaire est catastrophique. Dans le genre de sexisme ordinaire, dans les programmes de maths et de sciences, tout le monde est cité par son nom de famille, sauf les femmes avec leur prénom. Donc, Ada Lovelace, Marie Curie. Voilà. Ils sont quatre, je crois. Il est toute seule, à tous. OK. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut identifier les femmes, quoi. Vous voyez ? Vous ne pouvez pas imaginer 30 secondes que ce germain dont on parle, que ce soit Sophie, germain. Évidemment, on ne peut pas l'imaginer, donc il faut qu'on vous le dise. Alors du coup, ça a une vertu quand même ce programme, c'est qu'on peut constater qu'il y en a une par programme. Une. Par année, par programme. Maximum. Voilà. Donc, si vous voulez, ma réponse, c'est qu'il y a du boulot et c'est pas nous avec nos petits quotas qu'on va réussir à vraiment changer de choses. Il faut une politique affirmative, donc je pense qu'il faut affirmer ce qu'on fait à l'extérieur, par voie de presse, par exemple, mais pas se tenir, finalement, à la structure de la filière et à la structure de parcours sub. Pour moi, la machine parcours sub, c'est une machine à verre dans laquelle la plupart des gens sont perdus. La plupart des gens ne savent pas utiliser une base de données. La plupart des gens ne savent pas filtrer une base de données. La plupart des gens ne savent pas intégrer une base de données, même s'ils font des cours sur la base de données. C'est assez incroyable. Mais c'est comme ça. Et en fait, la plupart des endroits... Je vous donne un exemple. La fac de Psycho de Nantes, il y a 7000 dossiers. Il y a 100 places. Il y a deux profs pour trier les 7000 dossiers. Donc en fait, à part appuyer sur le return quelque part en disant « Ouais, d'accord, on fait ça. » Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Rien. Donc nous, on a un peu moins de dossiers, on a un peu plus de profs et on est un peu plus qualifiés, on va dire, pour ne pas avoir peur de l'informatique. Mais ne pas avoir peur de l'informatique ne suffit pas à la maîtriser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est comme les indicateurs, il y a ce qu'on a mis dedans. Et en fait, si on n'a pas demandé des trucs qui nous intéressent, on ne pourra pas le savoir. Donc pour moi, il faut une politique volontariste, affichée, donc publique. comme enseignement réceptif et puis un lycée réceptif et puis etc. Faire des choses autour du bien-être, en fait. Mais je ne crois pas qu'on puisse reprocher à une jeune femme qui décide de ne pas faire le cas d'un scientifique parce qu'elle n'a pas envie de se battre contre des cons. On ne peut pas lui reprocher de ne pas faire ce choix. Je ne crois pas. Donc le but n'est pas de séduire une jeune femme totalement paternaliste et sexiste. Non, la question, c'est de savoir est-ce que la société peut se remettre du déficit de jeunes femmes en sciences. La réponse est non. Donc qu'est-ce qu'on fait, nous ? Moi, je fais ça. Je ne sais pas faire autre chose. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie vraiment M. Sauvageau pour cette conférence et aussi de nous avoir partagé son point de vue. Alors, on peut inviter certains d'entre vous à prendre un café si vous voulez à la part de cette conférence. Il y a d'ailleurs aussi une carréerie de posters au CEDIC qui est ouverte sur les pictures remarquables qui ont été réalisées par les ailes de la PSI. Donc, n'hésitez pas à passer la voir pour vous voir l'originalité de certaines formes et leur application dans la vie de tous les jours. Donc, un grand merci à M. Sauvageau pour cette belle classe. Merci. Applaudissements Applaudissements